Bonjour à tous et bienvenue chez Céflou, aujourd'hui je vais vous présenter notre exclusivité la caméra COST DUO qui est une caméra légère et transportable d'une part grâce à sa hausse de transport donc elle est destinée à des personnes malvoyantes que ce soit des étudiants ou des personnes actives d'une part grâce à sa vision de loin qui vous permettra de voir le tableau et également lors de conférences un vidéoprojecteur mais aussi grâce à sa vision de près vous permettra aussi de faire de l'écriture et de la lecture et par la vision miroir qui vous permettra de vous raser ou alors de vous maquiller elle est également disponible en OCR donc en reconnaissance optique des caractères disponible en option dans la caméra je vous laisse avec la suite de la vidéo pour voir la caméra COST DUO en détail je vais maintenant passer au déballage du produit donc voici comment il se présente la housse de transport donc vous avez juste à ouvrir la fermeture éclair comme ceci voilà comment se présente la housse à l'intérieur donc nous avons d'une part la caméra la voici nous avons également une fixation de table comme ceci un adaptateur de support et de l'autre côté nous avons également un câble un adaptateur usb à une rallonge type usb c comme ceci un chiffon microfibre et pour finir un deuxième support pour mettre la caméra dessus je vais maintenant vous présenter la caméra COST ainsi que ses différents trépieds donc voici comment elle se présente donc vous avez un cache pour protéger la caméra qui vous suffit juste de pousser vers le bas vous avez également un bouton plus et moins pour régler le zoom de la caméra et un manche télescopique donc qui s'ouvre comme ceci pour varier la hauteur de la caméra mais aussi un trépied donc qui se présente ainsi qu'il suffit de déployer et de poser sur la table et ainsi de faire notre lecture confortablement vous avez également une fixation de bureau sur laquelle vous pouvez fixer la caméra vous la mettez comme ceci et vous fermez pour la fixer vous avez du coup l'adaptateur que vous lissez comme ceci dès que vous entendez le clip c'est que c'est bon vous pouvez mettre la caméra à l'intérieur et concéder à votre lecture confortablement donc pour enlever cette fixation cet adaptateur vous avez juste à appuyer sur le bouton et à le glisser comme ceci pour le fixer à l'autre support donc on pousse et dès qu'on entend le clip on pose la caméra sur son nouveau support de lecture sur ce support vous avez également la possibilité de pencher la caméra comme ceci pour ajuster votre lecture la caméra peut s'utiliser sur ordinateur mais également sur tablette donc elle est compatible avec le système windows mac os android et également ipad donc aujourd'hui nous on va se concentrer sur la version sur ordinateur donc je vais me doter de mon câble adaptateur usb à que je vais brancher sur mon ordinateur pour relier la caméra et l'ordinateur une fois le branchement effectué nous allons lancer le logiciel reddit donc qui se trouve juste ici nous le lançons et une fenêtre d'affichage va s'afficher maintenant que nous sommes dans le logiciel et que vous avez fini vos réglages vous avez différentes icônes sur le dessus que vous pouvez agrandir ou rétrécir donc vous allez vous rendre dans la fenêtre outils options également dans la dans la fenêtre interface et ici vous pourrez régler la taille de la police les la taille de l'icône et la taille de la barre de défilement dès que vous avez choisi votre taille de police de l'icône et de la barre de défilement vous appuyez sur le bouton appliquer ensuite sur le bouton ok fermera la fenêtre pour la fonctionnalité de vision de loin de la caméra coste du haut je vous laisse faire vos réglages donc vous avez juste à bouger la caméra et vous pouvez également zoom et avec le bouton plus alors également des zoom et voilà je vous laisse trouver votre réglage vous pouvez également faire vos réglages grâce aux icônes plus et moins donc pour zoomer et dézoomer donc je vous laisse zoomer jusqu'à vous en ayez besoin et ensuite vous appuyez pour activer la reconnaissance optique des caractères donc l' ocr vous appuyez sur l'icône photo la capture va s'effectuer et commencer la lecture le spécialiste de l apostrophe inclusion et du maintien dans l apostrophe emploi des déficients visuels nous pouvons maintenant faire les réglages pour de la vision de près donc vous avez juste abaissé le la caméra et la passer dans le cloche juste en dessous voilà et ensuite vous faites vos réglages et comme avant vous avez la possibilité de zoom et dézoomer vous faites tous les réglages que vous souhaitez et ensuite vous pouvez également faire l' ocr donc en rappelant sur cette capture à face au simulateur où des nombreuses pathologies oculaires peuvent être simulés en environnement réel et chaque pathologie peut se régler sur l'écouté vous avez également la possibilité de faire d'autres réglages sur la vue du document donc par exemple en allant dans l'icône vue et en réglant du coup le mode de couleur donc le niveau de gris la saturation du document est également la visualisation du document donc on peut mettre une image peut également mettre en mode recouvrement colonne horizontale voilà un exemple le recouvrement mais également faire de l'écriture en vision de près donc pour faire de l'écriture je vous conseille de changer le réglage et de mettre la fixation de table et ensuite mettre votre feuille juste en dessous donc pour l'écriture on n'aura pas besoin de l'autofocus donc il va falloir désactiver cette fonction parce que l'autofocus la caméra risque de faire la mise au point dès que vous ferez votre écriture donc je vous laisse appuyer là dessus et vous pouvez ainsi démarrer votre écriture comme ceci vous avez également la possibilité d'utiliser cette caméra en vision miroir donc il vous suffira moi ce que je vous conseille c'est de la positionner comme c'était la caméra de votre ordinateur donc vous la mettez derrière l'ordinateur pour que vous puissiez vous voir dans la caméra et ainsi réaliser vos activités telles que le maquillage ou le rasage comme vous le souhaitez j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas vous pouvez retrouver la caméra coste duo sur notre site internet cflou.com donc elle est disponible en version avec ocr et sans ocr donc sans ocr elle est à 3050 euros et avec ocr nous sommes sur un total de 3590 euros on reste disponible si vous avez différentes questions ou alors des besoins vous pouvez nous appeler au 03 88 01 24 55 ou alors nous contacter par e-mail à l'adresse mail info arroba cflou.com ou pro arroba cflou.com je vous invite à liker commenter partagez notre vidéo également à vous abonner pour de prochaines vidéos à bientôt abonnez-vous